Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, nous recevons le président de SOS Démocratie Comores, une organisation de défense des droits de l'homme, des institutions et de la constitution de l'Union des Comores. Il y a quelques mois, il était déjà venu nous voir ce soir. Nous évoquons avec lui la tension qui règne désormais sur l'île d'Anjouan. Abdourahman Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, les acteurs politiques de votre pays ont réussi à transformer une contestation politique en conflit armé désormais. La dernière fois, j'avais dit que la dictature s'est installée. Il y avait tous les paramètres qui sont réunis pour une dictature, mais j'avais dit que j'espère que ce ne sera pas sanguinaire. Malheureusement, j'ai la tristesse de constater que la dictature est devenue sanguinaire. On a affaire à un président, donc, non seulement dictateur, mais sanguinaire, puisqu'il y a du sang qui a coulé. Il y a huit civils qui ont été tués à la ville de Moussamoudou, à l'île d'Anjouan, par les militaires comoriens, sous les ordres, évidemment, du président Azali Asoumani et de son fameux ministre de l'Intérieur, Daoudou Kiki. – Monsieur Ahmed, posons-nous 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe sur l'île d'Anjouan ? On a des informations contradictoires. Il y a des hommes armés qui s'en sont pris aux forces de sécurité dans votre propre pays. Qu'est-ce que vous, vous savez de la situation en cours en ce moment sur l'île d'Anjouan ? – La situation a commencé par des manifestations. Et comme chaque fois qu'il y a des manifestations, le pouvoir actuel envoie les militaires et les forces d'intervention rapide de la police et la gendarmerie pour tirer sur les manifestants. J'ai pas mal de photos de plusieurs blessés, que ce soit les manifestations à Moroni, à Moussamoudou ou dans les autres villes des Comores, y compris à moi et lui aussi à Fonboni. Donc, il s'avère que cette fois les manifestants ont voulu ériger des barricades pour éviter que les forces de l'ordre viennent pour les réprimer. Il s'avère que quand ils sont venus, non seulement ils utilisent des grenades offensives, mais aussi des tirs de balles réelles et même, on parle de tirs de roquettes. – Et maintenant, on arrive au tir de canon où la ville de Moussamoudou, rien que la journée d'hier, il y a eu 22 coups de canon lancés par des militaires. – Nous parlons vraiment des Comores là ? – Ah oui, on parle des Comores. – Et ce que vous êtes en train de me dire là est quelque chose de vérifiable, avec l'armée qui aurait tiré avec des coups de canon, contre qui ? – Contre les habitants parce que justement… – Des habitants ou des hommes armés ? – Non mais il y a eu, je parle des victimes parce qu'actuellement, on parle de… Enfin, il y a eu 8 victimes, dont 3 enfants et un enfant de 7 ans. – Oui, mais quand vous parlez des victimes, vous parlez des militaires aussi qui ont été tués ? – Parce qu'il y a eu une maison qui était effondrée. Donc évidemment, il y a eu des enfants, ce ne sont pas des combattants, ce sont des enfants civils qui ont été tués, la plupart des 8 personnes ont été tués. Donc il y a eu 7 civils qui n'étaient pas du tout des combattants, un combattant qui a été tué. – Comment les civils se sont retrouvés pris dans le feu comme ça ? Qui a tiré sur eux ? Qui les a tués ? – Actuellement, l'armée est en train de tirer à coup de… Ils utilisent les armes lourdes, donc des bazookas, des canons et des roquettes. Donc du coup, évidemment, il y a même des immeubles au centre-ville de Mutsamoudou qui s'effondrent et c'est ça qui provoque beaucoup plus de victimes. – Quel est l'intérêt d'un régime d'aller bombarder des civils ? Il n'y a aucun intérêt. Soit les assaillants, ceux qui sont en train de tirer sur l'armée comorienne, sont aussi lourdement armés et prennent les civils en otage. Et à ce moment-là, oui, on n'arrive pas à comprendre réellement la motivation du gouvernement, du président Azali par exemple, de se dire, tiens, on va aller sur l'île d'Anjouan parce qu'il y a une contestation citoyenne et on va aller tirer sur les civils. Ce n'est pas logique, vous êtes d'accord avec moi ? – Oui, sauf que le président Azali, c'est un président qui est séparatiste de l'île de la Grande-Romore, c'est-à-dire c'est lui, il veut l'hégémonie, donc son hégémonie, et donc il a un mépris à l'égard de la population enjouanaise. Et je vais vous rappeler quelque chose qui est une ethnisation, même si on ne peut pas parler d'ethnés aux Comores, mais les militaires que, disons, le chef d'état-major et le président Azali et le ministre de l'Intérieur envoient en juin, ils sélectionnent des militaires originaires de la Grande-Comore. Donc c'est comme si, dans l'armée, maintenant, il faut une distinction entre les militaires originaires de l'île d'Anjouan qui sont neutralisés. Il y a d'ailleurs même le chef d'état-major adjoint de l'armée, donc qui a été arrêté, M. Ibrahim Salim. Donc il neutralise tous les militaires originaires de l'île d'Anjouan. Donc lui, au niveau de l'armée, il fait une distinction entre les militaires originaires de la Grande-Comore, et ce sont eux qui mènent la répression là-bas. Et ça, ça risque de pousser une haine, d'inciter à une haine entre Comoriens, parce que je viens d'apprendre que ce matin, dans un camp militaire en juin, il y a eu deux militaires qui se sont affrontés, parce qu'il y a un militaire originaire d'Anjouan, il a dit que moi, je ne vais pas bombarder pour tuer mes frères et sœurs. Et le militaire grand comorien, lui, il a dit que moi, je m'en fous, ce ne sont pas mes frères, je vais bombarder, j'applique les ordres d'Azal. Donc c'est plus grave parce qu'on revient presque à la situation au Sud-Soudan. C'est-à-dire qu'Azali, pour lui, il utilise les militaires grands comoriens pour tuer les Anjouanais. Monsieur Abdourahman, ceux qui nous écoutent en ce moment doivent être absolument effarés par ce que je suis en train d'entendre de votre bouche. Vous me décrivez une situation qui, soit elle est complètement fausse, ou soit nous sommes dans quelque chose de très très grave. Vous me parlez d'un pays où un président aurait pris sur lui la responsabilité d'aller réprimer, on va dire, une île, ses compatriotes, parce que ce sont ses compatriotes, sous prétexte qu'il serait sécessionniste ou quoi que ce soit. Ce qu'on ne comprend pas, très clairement, et je vous pose la question puisque vous, vous êtes de la société civile, c'est comment en sommes-nous arrivés là ? Comment une contestation, on sait que votre pays traverse une crise politique et institutionnelle, mais comment en sommes-nous arrivés au point où des hommes armés aujourd'hui affrontent en plein jour et dans la rue l'armée républicaine ? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est de provocation à provocation du président Azali et des autres membres de son gouvernement, et en même temps des violations des droits de l'homme, violations de la constitution comorienne, référendum caduque qui n'a pas suivi la voie des institutions, je l'avais expliqué la dernière fois, chaque fois qu'il y a toujours ces violations, le président Azali, qui est un vrai provocateur cynique et en même temps sadique, il va à l'île d'Anjouan, il envoie des enveloppes de l'argent pour payer à des femmes et des hommes qui viennent chanter, danser à l'aéroport, organiser des cérémonies pour humilier, disons, les gens en disant que, bon, en gros, je vous cogne et en même temps je danse, je me moque de vous. Donc toutes ces provocations, chaque fois, il arrête un ancien président, soit disant qu'il y a eu des gens qui sont allés l'applaudir à la sortie du mosquée, il a fait un faux rapport avec deux députés pour, disons, soit disant détournement d'argent, il a fait maintenant, ah oui, ce qui a gâcié encore les gens, deux députés, deux députés de l'Assemblée, ont décidé de lever l'immunité parlementaire de trois députés de l'opposition, dont quand même le député de Moussa Moudou, ses ministres des Affaires étrangères, Mohamed Bakar, tout ça. Donc tout ça, c'est la mayonnaise, ça a agacé, ça a agacé les gens, les gens n'en peuvent plus. Et puis le problème, le problème, c'est que ceux qui sont en prison, ceux qui sont en prison, ils meurent. Les gens disent qu'il va nous tuer puisqu'il y a un jeune de 35 ans qui a été tabassé, torturé, et donc dans les conditions, puisque, ah oui, je veux juste dire une parenthèse, dans les prisons comoriennes, c'est comme des centres de concentration. Ce que vous êtes en train de me dire là, vous me décrivez une situation qu'aucun média dans votre pays, dont aucun média dans votre pays ne parle. Vous me décrivez des comores que moi, je ne connais pas et dont je n'entends absolument pas parler. On a l'impression que nous sommes dans deux mondes parallèles. J'ai une question pour vous. Vous êtes de la société civile, de quel côté êtes-vous, vous ? Je suis pour la défense des droits de l'homme, donc évidemment pour la défense des victimes. Et là, les victimes, actuellement, la plupart, c'est les gens de l'opposition, bien sûr, puisqu'ils sont réprimés d'une manière féroce, particulièrement le parti Joua, puisque c'est le premier parti le plus populaire, donc le président Zali veut l'étouffer en premier, c'est ce qu'il a dit, et après, bloquer les autres leaders de l'opposition, c'est ce qu'il a dit, l'ancien vice-président Mamadou et l'ancien gouverneur Mugin Baraka. Ça, c'est sa stratégie. Donc, comme c'est eux les victimes, évidemment, nous les défendons. Et là, cette situation, je ne vais pas vous faire un tableau noir, ce sont des faits réels, c'est-à-dire une répression qui est assez féroce. Quand je vous dis que les gens qui sont en prison, il y en a qui perdent 10, 20 kilos, parce qu'ils couchent, ils font leurs excréments, les urines, donc ça crée des odeurs, il y a des rats, il y a des moustiques, et même les musulmans, parce qu'un musulman doit faire même la prière, il y a les prières de la nuit, et il y a la prière de l'aube. Donc, ils ne peuvent pas faire la prière, parce qu'il n'y a même pas un lavabo pour se laver, et il n'y a même pas de toilette. Pour des cellules de 3 mètres carrés, où il y a 15 personnes, vous faites des excréments, tout le monde vous voit, vous faites pipi, tout le monde vous voit, avec les odeurs, même je crois que dans les prisons nazies, ce n'était pas ce point. Les mots que vous utilisez ce soir, sur ce plateau, sont extrêmement graves. C'est des réalités, malheureusement. Et vous décrivez une situation des droits de l'homme, extrêmement grave aussi dans votre pays. On ne va pas sortir du contexte. Je vous avais fait venir pour que nous puissions parler de ce qui se passe sur l'île d'Anjouan. Ce soir, j'ai entendu de votre bouche qu'il y avait au départ une contestation citoyenne lundi dernier. Cette contestation a dégénéré en affrontement armé entre des hommes qui ont gardé des armes et qui ont affronté des militaires de votre pays. Est-ce que vous savez où en sommes-nous aujourd'hui ? À l'heure où vous et moi, nous nous parlons, est-ce que la situation est revenue au calme ? Qu'est-ce que vous savez qui va se passer dans les heures à venir ? Malheureusement, la situation n'est pas revenue au calme puisqu'il y a toujours des coups de canon, des coups de feu qui sont tirés, particulièrement au centre-ville de Mutsamoudou, qui est complètement encerclé. Et là, comme c'est une ville où il y a les montagnes aux alentours et il y a une église même en hauteur de Mutsamoudou, les militaires se sont cantonnés sur l'église où ils sont en hauteur de la ville. Ils ne respectent même pas les lieux de culte où ils lancent ces canons et ces roquettes dans la ville de Mutsamoudou. ça continue parce que là, pour eux, ils veulent, disons, faire le maximum de victimes pour étouffer toute contestation. Étouffer les contestations ou empêcher que des hommes, des infiltrés armés ne déstabilisent l'archipel. Le problème, c'est que c'est eux qui sont à l'origine de cette déstabilisation avec les violations flagrantes des droits de l'homme et les violations des institutions et, disons, le pouvoir népotiste et puis le pouvoir régionaliste, le pouvoir, disons, enfin, bon, hégémonique, donc, du président Azali. Et le problème, c'est que les manifestants actuellement ou ceux qui résistent, ou ceux qui disent que s'ils résistent, ils vont mourir. S'ils se rendent, ils vont les tuer aussi parce qu'il y a des exécutions. Et donc, ils préfèrent garder les armes et affronter l'armée de votre pays. Malheureusement, on est venu dans cette situation. Malheureusement, nous, on est contre la violence. On est contre, disons, ce climat du tir. Oui. Mais au moment où je vous parle, les forces qui sont employées par le pouvoir du colonel Azali sont disproportionnées, tirées sur les hauteurs de la ville à part des canons, des roquettes où il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des femmes et des enfants. Oui. Ça, pour nous, si ce n'est pas crime contre l'humanité, je me pose la question. Nous, on a arrêté Laurent Gbagbo qui est en prison actuellement à La Haye. Quel est le rapport avec les comores ? Ah non, parce qu'à l'époque, il y a eu des victimes, puisque les forces de Gbagbo, on dit qu'ils avaient tiré. Mais ça, c'était des tirs à balle réelle. Mais maintenant, les victimes sont des victimes des tirs à coups de roquettes et de canons. Je trouve que le président Ali a dépassé d'un cran la répression. La question que tout le monde se pose, et ce sera ma dernière question dans cet entretien, c'est jusqu'où cette situation peut-elle aller désormais ? Est-ce que l'archipel court le risque désormais d'un embrasement général ? En tout cas, il y a des risques que la contestation puisse prendre du terrain en Gazija, parce qu'il y a cette contestation-ci. Oui. Mais moi, le risque, c'était une crise séparatiste qui puisse encore reprendre comme il y a 20 ans. Et le problème, c'est que quel que soit le résultat, parce que si le régime actuel, à part cette répression féroce, arrive à tuer le maximum et à touffer ce mouvement, il y a des gens qui vont toujours résister par la suite. Donc le pays, la stabilité ne va pas venir. Et là, la seule chose, c'est que la communauté internationale, surtout l'Union africaine, puisse intervenir pour envoyer même des forces d'intervention de paix, pour rétablir la paix. À ce point-là ? Et puis, voilà, respecter les institutions, le retour de l'institution, le retour du dialogue avec l'opposition, le retour des... Enfin, en tout cas, bon, apaiser la situation et reprendre un pays de nouveau. Mais là, il n'y a plus la confiance avec les forces armées comoriennes, il n'y a plus la confiance avec le président Azali. Il est devenu un dictateur sanguinaire. Je pense que sa place, c'est plutôt à l'aïe. Abdourahman Ahmed, merci beaucoup. Vous êtes président de SOS Démocratie et pour des raisons évidentes d'équité, je recevrai dans les jours à venir un défenseur du pouvoir pour venir nous donner aussi leur point de vue afin que les téléspectateurs puissent se faire leur propre idée. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien des jours. Merci, merci. Et puis, j'ai pas mal d'images, des blessés, des décès, de tout ce qui est effondré. Mais bon, là, je ne peux pas tout montrer aux téléspectateurs. Mais en tout cas, bon, il y a sur les réseaux sociaux, on a toutes ces images et les informations qu'il faut. Il y a tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, qui sont assez tristes, de plus en plus. Abdourahman Ahmed, merci. Président, donc, de SOS Démocratie Comores, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada